Alors ça fait plaisir de vous accueillir en cette première journée de la 9e qui nous conduira à la fête de la Pentecôte. Alors l'Esprit Saint que nous allons célébrer dans quelques jours, rappeler sa venue sur les apôtres. L'Esprit Saint qui est fondamental dans nos vies depuis ce temps, qui est fondamental dans la vie de l'Église. Alors nous allons essayer ensemble par cette 9e de nous préparer à l'accueillir toujours plus pour être ouvert à son action, à ses inspirations. Et cette 9e nous conduira jusqu'à la fête de la Pentecôte. Il y aura aussi la fin de semaine de la fête de la Pentecôte, une célébration le samedi soir, la veille de la fête de la Pentecôte. Une fête de la Pentecôte à laquelle vous serez invités. Elle se tiendra en Église Christo-Roi le samedi 18 mai à 19h pour avoir l'occasion de prendre conscience davantage et d'invoquer l'Esprit Saint ensemble. Alors débutons cette première journée de la 9e. Ensemble nous allons demander au Seigneur l'Esprit Saint qui nous enseignera toutes choses. Ensemble nous prions. « Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspire nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplie d'amour nos cœurs. Affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous. Donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père. Révèle-nous le Fils. Et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit-Saint et consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe Parole du Seigneur Dieu Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Pour nous aider à méréditer sur ce texte d'Isaïe, je vous lis un extrait de texte du Père Guillaume dans un livre intitulé « Chrétien dans le monde, est-ce possible aujourd'hui? » Il n'y a qu'une chose à demander au Seigneur, une seule qui englobe tout, c'est l'Esprit-Saint. Demandez le Saint-Esprit et il vous sera donné. Faut-il encore avoir envie de le demander, car c'est peut-être le plus difficile. Pour avoir envie de demander l'Esprit-Saint, il faut découvrir que nous en avons besoin. Pour mener notre vie, il faut quelqu'un qui nous guide, qui nous guide inlassablement. Demandez le Saint-Esprit, vous avez toutes les chances de ne pas vous tromper. On peut tout demander au Seigneur, tout, absolument tout, et il peut tout nous donner. Mais ce qu'il veut nous donner, finalement, ce sont les dons de l'Esprit. Il veut que nous soyons des êtres habités par l'Esprit. Il veut que nous participions à l'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Nous devons le demander humblement, pauvrement. Ne vous étonnez pas d'être pauvres, nous sommes tous pauvres. Ne vous étonnez pas non plus de ne pas avoir de magnifiques idées. L'amour n'a pas de belles idées, il aime. Cela n'est pas pareil. Et terminons ensemble par une prière qui vient de la célébration du Sacrement de la Confirmation. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit. Tu les as libérés du péché. Répare maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Empliez-les de l'esprit d'adoration. Amen. Je vais demander au Seigneur de vous bénir, de vous accompagner au cours de cette neuvaine, pour que vous ayez toujours la grâce de vous ouvrir plus à l'action de l'Esprit Saint, alors qu'il d'aille vous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501